Bonjour, bienvenue dans le Petit Journal. Il est connu dans le monde entier pour ses sons qui ont révolutionné les années 70. Marc Serron était en DJ7 au Sporting. L'artiste internationalement connu Marc Serron a fait étape à l'Alpe d'Huez le temps d'une soirée exceptionnelle au Sporting. Retour sur 50 années d'aventure. C'est incroyable la masse de souvenirs, de moments incroyables que ce métier m'a fait passer, de rencontres. Repérée en France à ses débuts par Eddie Barclay, les maisons de disques Boud, Love in C Minor, un Novenu Music Jazz. C'était mon dernier album. J'étais sûr que ça ne marcherait pas. C'est pour ça que l'album fait 16 minutes 30 de long. Et j'ai mis dedans tout ce que j'avais envie, tout ce que j'aimais. Et ils me disent tous, mais 16 minutes 30 de long, ça ne passe pas en radio. Ce n'est pas possible. Et moi, je leur dis, mais ce n'est pas pour passer en radio. Puis je m'en fous, allez, au revoir. C'est finalement en 1976, aux Etats-Unis, qu'ils trouvent la consécration. Love in C Minor casse les codes outre-Atlantique. Il obtiendra son premier Grammy Award et cinq suivront. Ma première télévision en tant qu'artiste, elle s'est faite aux Etats-Unis, dans un show qui s'appelait American Bass Dance. Et puis il y avait un invité surpris. Je me dis, putain, mais avec toutes les grosses stars qu'ils ont déjà défilées, c'est qui ? Et à ce coup, j'entends les premières mesures, pam-pam-pam, pam-pam, pam-pam, et ils me poussent. La consécration française suivra, certes sur le tard, mais de la plus belle manière en 2021, lorsqu'il recevra la Légion d'honneur des mains du Président de la République, Emmanuel Macron. Preuve en est, s'il le fallait, que Céron est encore aujourd'hui un symbole du paysage musical français. Le Président de la République me demande, on va vous remettre la Légion d'honneur ? Je lui ai dit, mais je n'ai rien demandé, ça se demande. Et elle me dit, oui, mais vu le retard de la France, de récompense que tu as eu dans le monde, sauf la France, ils ont estimé que tu méritais la Légion d'honneur. C'était un beau cadeau, votre reconnaissance. 50 ans plus tard, Céron parvient toujours à enflammer le dance floor, comme cette semaine au Sporting, mais également sur les plus grandes scènes du monde. Et qui sait, peut-être un jour sur celle de Tomorrowland Winter. On vous donne rendez-vous le 31 décembre, pour une fin d'année inoubliable. Au programme, en début de soirée, une descente au flambeau de l'ESF, puis le feu d'artifice. Ensuite, vous vous dirigerez vers le Palais des Sports, pour un show live. Bonne fête de fin d'année, et bonnes vacances à l'Alpe d'Huez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada